Dans le prochain épisode d'Ici Tout Commence, Lisandro et Stanislas organisent un service spécial pour Hippolyte. Face à Chris, Tom ment pour protéger Billy. Carla vole au secours de Suleiman. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici Tout Commence diffusé jeudi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 2 novembre dans Ici Tout Commence. David se retourne contre Duchesne et à la coloc, David souffre d'une gueule de bois. Deva le rejoint à table et l'interroge sur ses plans pour la journée. Le jeune homme avoue avoir l'intention de sécher les cours pour se balader seul dans les marais. Dès qu'il s'en va, Deva craque. Salomé tente de la rassurer, mais Deva voit bien à quel point David est au plus bas. Elle a même remarqué qu'il s'était remis à boire, mais elle n'ose pas le confronter à ce sujet de peur de le brusquer. Pendant ce temps, Stanislas passe voir Lisandro. Il avoue avoir eu besoin de temps pour digérer tout ce qu'il a appris sur son père. A présent, il est toutefois d'accord pour entendre ce que Lisandro a à lui dire. Ce dernier lui parle des souvenirs qui sont remontés à la surface, des coups qu'il a subis de la part d'Hippolyte. Stanislas se rend ensuite au double A pour parler à son père de ce qu'il a appris sur lui. Mais il constate avec effroi qu'Hippolyte est dans le déni total, incapable de reconnaître le mal qu'il a pu faire. Stanislas se rejoint donc Lisandro pour l'aider à recontacter d'anciennes victimes de son père, qui seraient susceptibles de parler. Après de nombreux appels et messages vocaux, leurs efforts finissent par payer. De son côté, Deva retrouve David au marais. Elle s'allonge à ses côtés pour observer le ciel. David lui explique qu'il traverse une phase difficile d'entrer dans l'âge adulte. Mais Deva pense plutôt qu'il subit le contre-coup de ce qu'il a vécu avec Duchesne. David persiste à dire qu'il a réussi à s'améliorer et à devenir plus sérieux grâce à sa formation. Deva s'excuse alors de lui avoir fait des reproches car elle l'aime comme il est, même avec son côté puéril. Un peu plus tard, Duchesne est convoqué au double apartécier, Lisandro et Stanislas. Deva et Salomé sont également présentes. Lisandro et Stanislas ont réussi à réunir une dizaine de maîtres d'hôtels qui ont été formés par Hippolyte et qui sont prêts à parler de ces méthodes. David finit par venir également, accusant enfin publiquement Duchesne de l'avoir violenté. Il annonce être prêt à porter plainte contre lui.Karla vient en aide à Suleymane et à l'atelier, la chef Guinaud donne cours aux premières années. Ceux-ci doivent revisiter l'osso Bukho. Si Carla se sent particulièrement en forme et inspirée, Suleymane, quant à lui, est à la traîne. Innocemment, la jeune fille lui propose son aide. Suleymane la rembarre froidement, l'accusant d'être une hypocrite. Quand Carla se plaint du comportement de Suleymane à son égard, Berenice l'oblige à admettre qu'elle a dépassé les bornes avec lui. Même si Carla le reconnaît, elle affirme ne plus avoir envie de faire un nouveau pas vers lui. De son côté, Suleymane se fait passer un savon par la chef Guinaud car il s'est trop éloigné de ses consignes. A la fin du cours, Suleymane n'a pas fini son plat à temps car il est parti chercher du basilic au potager. Il s'excuse auprès de sa professeure pour son assiette inachevée. Pourtant, quand Guinaud la découvre, puis la goutte, l'assiette est parfaitement présentable et excellente. La chef lui attribue un 17-20ème déle félicite pour sa capacité à rebondir. Suleymane comprend alors que Carla a rectifié son plat pendant qu'il était au potager. Il lui adresse un sourire reconnaissant. Plus tard, Antoine croise Claire et l'interroge au sujet des premières années. Il cherche surtout à savoir si son fils fait des progrès. Claire lui révèle qu'elle vient justement de lui attribuer un 17-20ème. Antoine est rassuré.Tom protège le secret de Billy Chris interpelle Tom dès l'entrée de l'institut pour l'interroger sur ce que Vic et Enzo lui ont appris la veille. Tom finit par lire entre les lignes. Il prétend alors qu'il faisait des cams sur Paradise à une certaine époque par besoin d'argent, mais qu'il a désactivé son profil depuis qu'il est en couple avec Billy. Chris donne ensuite rendez-vous à sa sœur au café du coin pour lui révéler les activités de Tom sur Paradise. Billy se rend compte du quiproquo, mais n'en dit rien. Elle est très touchée par le geste de son petit ami. Car son frère ne cautionne pas du tout ce genre d'activité alors que Billy n'en a rien à faire. La jeune fille retrouve son petit ami à l'institut, au moment même où ce dernier est en train de s'engueuler avec Enzo et Vic. Tom leur reproche d'avoir failli dévoiler des choses personnelles à Chris. Billy interrompt leur conversation pour prendre la défense de Tom. Elle sait qu'il doute de lui et de sa virilité, mais elle le remercie de ne l'avoir jamais jugé et de l'avoir couverte auprès de son frère. Si aux yeux des autres, leur couple paraît improbable, Billy considère réellement Tom comme l'homme parfait pour elle. En tout cas, c'est parti. Sous-titrage ST' 501